La semaine passée, on avait parlé de comment suivre son enfant. Et aussi, on avait parlé aussi de l'importance de suivre son enfant, notamment de préparer la rentrée scolaire pour son enfant, pour sa réussite. Car sa réussite, c'est notre réussite aussi. Et c'est la réussite de nos enfants, c'est notre réussite, c'est la réussite de chaque parent. Donc quand on a préparé les vacances, on doit préparer la rentrée. On doit préparer l'éducation de nos enfants. C'est ce qu'on avait parlé la semaine dernière. Et c'est pour cela qu'il est important de suivre, d'être derrière son enfant. De le suivre, d'être à côté de lui, de voir ce qu'il fait, notamment dans tout ce qui concerne sa scolarité, voir ses devoirs, bien faire en sorte qu'il soit suivi dans ses devoirs. Tout ça, c'est pour quoi ? C'est pour que notre enfant et nos enfants réussissent dans ce monde et dans le delà. Donc pour cela, il y a des bases et il y a des conditions. Et la base, c'est quoi ? C'est que le père et la mère soient d'accord sur l'éducation de leurs enfants. Il faut que le père et la mère soient d'accord pour que leurs enfants réussissent. S'il y en a un qui suit un chemin, qui a une façon de penser, et l'autre qui a une autre façon, l'enfant, il ne va jamais suivre ce chemin de la réussite. Donc la première des conditions, c'est que chacun d'entre eux, le père et la mère, doit être à son côté. Il doit être à sa côté et d'avoir la même façon de penser pour la réussite de son enfant. Sinon, si chacun tire de son côté, ou bien le père, il n'attache pas d'importance à son enfant, à l'éducation de son enfant, à chaque fois qu'il est à la maison, il préfère regarder son programme de télé, et ses enfants font trop de bris, alors il dévire dehors, il les laisse dehors, s'amuser toute la journée, il ne sait pas ce qu'ils font, il ne les suit pas. À ce moment-là, ça sera la perte pour lui et ça sera la perte pour ses enfants. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui dans la communauté musulmane, il y a des choses qui deviennent de plus en plus apparents malheureusement. Une catastrophe qui touche de plus en plus les musulmans. C'est quoi ? C'est la mésentente entre le père et la mère. La mésentente entre le couple. Et encore plus que cela, il devient de plus en plus apparent, et on le voit de plus en plus, les cas de divorce entre les musulmans et les musulmanes. Ça c'est une grande maladie, c'est une grande catastrophe pour notre communauté. Pourquoi ? Parce que l'homme et la femme ne veulent pas patienter. Ils ont des situations, des disputes, des erreurs peut-être de l'un ou de l'autre, mais aucun d'eux ne veulent patienter. Alors la seule solution qu'ils voient devant eux, c'est d'aller au tribunal pour pouvoir divorcer. Pourquoi ? Parce que dans ce pays, le rhum de l'âme en est libre. On a cette liberté pour l'homme ou la femme. On a des droits et on peut mettre en avant nos droits. On peut aller au tribunal facilement pour pouvoir se séparer. Et quand on arrive à cette étape d'aller au tribunal pour divorcer, la majorité des cas, c'est le divorce. Ce n'est pas la réconciliation. Quand un couple arrive devant le tribunal, la majorité des cas, c'est pour divorcer. Ça y est, le juge n'a pas le temps à perdre. Ce sont des gens qui n'ont pas de temps à perdre, c'est pour se séparer. Mais après, derrière ça, c'est qui qui est touché ? C'est les enfants. À travers ça, après qu'il y a le divorce, les gens les plus concernés, les personnes les plus concernées et les plus affectées, les plus touchées, c'est qui ? C'est les enfants. Ça touche directement dans leur réussite, dans leur façon de penser, dans leur comportement. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, les premiers touchés sont les enfants. Après des années, quand une fois que le couple est séparé, et que la mère se retrouve tout seule pour pouvoir éduquer les enfants, après des années, quand elle voit qu'elle ne peut pas gérer une famille tout seule. Une femme ne peut pas gérer une famille tout seule, et un père ne peut pas gérer une famille tout seul. Alors, cette mère-là, elle lui vient des remords, il dit, oh, si je savais, j'aurais pas demandé le divorce. Si je savais quelle importance a le père dans la famille, en tant qu'autorité, en tant que personne autoritaire pour l'éducation de la réussite de nos enfants. Parce qu'elle ne peut pas... Et combien d'exemples, combien de familles, malheureusement, monoparentales, où la mère se retrouve tout seule à éduquer ses enfants, et sans que ses enfants prennent un chemin, le mauvais chemin. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, ça c'est des erreurs, c'est des erreurs que certains ont eues. Et il y a des statistiques aussi qui parlent. Que la plupart des enfants perturbés, ou des enfants qui ont des difficultés, dans leur personnalité, dans leur travail, dans leur façon de penser, sont issus de couples divorcés. Subhanallah. Pourquoi ? Parce que dans leur vie, quand ils ont grandi, ils n'ont pas grandi comme un couple, comme une famille normale, avec des familles, des parents divorcés. Et ça, c'est les statistiques qui parlent. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, pourquoi on en arrive à cette situation ? Parce que chacun, dans le couple, il tire de son côté. Certes, le divorce, dans l'islam, il est autorisé. Se séparer de sa femme, ou la femme se séparer de son mari, c'est de se autoriser. Mais c'est très grave chez Allah. À tel point que quand un divorce est fait, le trône d'Allah, le trône du miséricordieux, il tremble. Par cette situation et par cette catastrophe. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, ce point-là du divorce, il ne faut pas le prendre à la légère. Il ne faut pas le prendre à la légère. Alors que chacun et chacune, chacun et chacune a un rôle à jouer. Le père, il a un rôle à jouer dans le couple et dans la famille. Et la mère, elle a un rôle à jouer dans le couple et dans la famille, dans la réussite de son enfant. Et ça, chacun d'entre nous, il faut se le dire. La mère, elle est là pour éduquer ses enfants, pour les accompagner, pour leur apporter de l'affection, pour leur enseigner la religion. Et le père, il a un rôle aussi à jouer dans le couple. Et comme cela, si on est dans ces rôles-là, si chacun y tient son rôle, à ce moment-là, il y aura une évolution et une réussite pour nos enfants. À ce moment-là, il y aura un apaisement, une tranquillité et le bonheur dans la famille. Le père, il a son rôle à jouer. Et le couple, il doit aller dans le même sens. Sinon, si le père et la mère ne vont pas dans le même sens, dans le rôle qu'ils ont, à ce moment-là, c'est la pagale. À ce moment-là, c'est les disputes. Et à ce moment-là, on arrive au recours de la justice pour pouvoir se séparer. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, la majorité des divorces, ces derniers temps, on a vu beaucoup, ces derniers temps, notamment à ce moment, on a vu beaucoup de jeunes couples divorcés, de jeunes couples se séparés. Et plus que ça, ils ont un, deux, trois, quatre, voire cinq enfants. Cinq enfants, imaginez-vous, une mère se voit s'occuper de ces cinq enfants toutes seules. Et en plus de ça, c'est souvent pour des situations, pour des raisons vraiment petites, pour des petits problèmes. Alors, c'est quoi la solution ? Maintenant, on a parlé des problèmes et de la situation des musulmans aujourd'hui, notamment ici. La solution, en réalité, c'est que dans chaque mosquée, il y ait des groupes de personnes, de sages, qui sont là pour réconcilier les musulmans et les musulmanes. Et c'est en réalité, c'est ça le rôle que chacun d'entre nous doit jouer, de réconcilier les gens. Même Allah, dans le Coran, il dit, il dit, s'il y a un différent entre eux, entre l'homme et la femme, « Envoyer un sage parmi la famille de la femme et un sage parmi la famille de l'homme pour qu'il y ait une réconciliation. » Avant même de vouloir aller au tribunal et de vouloir entamer des démarches administratives et d'autres, « Envoyer un sage pour qu'il puisse se réconcilier. » Et en réalité, chaque mosquée, il faut qu'il y ait un groupe de personnes qui soient chargées de réconcilier les musulmans. Et si on aurait arrivé à cette situation, d'envoyer de ces groupes, beaucoup de divorces auraient pu être évités. Si on aurait eu ce groupe de sages, de personnes qui seraient là pour réconcilier l'homme et la femme, on aurait évité beaucoup de couples divorcés, on aurait évité beaucoup d'enfants perdus. C'est pour cela qu'Allah dit, « Envoyer un sage parmi elles et envoyer un sage parmi eux. » Sinon, si on ne fait pas ça, à ce moment-là, les divorces vont se multiplier et on va arriver à un stade où les foyers vont être remplis d'hommes divorcés et les enfants vont être perturbés, perdus. On va trouver des enfants délinquants, on va trouver des enfants dans la drogue, dans le stupéfiant. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient besoin d'un père, parce qu'ils avaient besoin d'une mère, parce qu'ils avaient besoin de parents à côté d'eux dans leur suivi. C'est pour cela qu'ils délinent. C'est parce qu'ils ont un manque dans leur éducation que le père et la mère doivent jouer. Et l'islam, mes chers frères, mes chers sœurs, il a insisté dans l'importance de la famille et l'importance du rôle que le père et la mère ont et l'importance de l'entraide qu'il doit y avoir entre l'homme et la femme pour l'éducation de leurs enfants. C'est ça l'islam. Il faut qu'il ait une complicité dans l'éducation et la réussite de nos enfants. Ce n'est pas caché à l'un ou à l'une ce qu'a fait nos enfants. Et beaucoup de divorces qui sont passés, si on avait eu des sages qui auraient été intervenus, on n'aurait pas eu ces divorces-là. Pourquoi ? Parce que les problèmes, c'était des petits problèmes. Soit parce qu'il m'a dit telle chose, alors j'ai envie de divorcer, ou bien parce qu'elle m'a dit telle chose, j'ai envie de divorcer, ou bien parce qu'il a allumé la lumière, ou bien parce que moi je voulais regarder telle chose et il ne m'a pas laissé. Pour des petits problèmes, subhanallah. Alors que si les musulmans se seraient réunis et ils auraient essayé de trouver une solution pour eux avant qu'ils aillent au tribunal, Alhamdoulilah, ça aurait été très bien, on aurait évité un peu de divorcer. Donc on insiste sur cela, mes chers frères, mes chers frères. Pourquoi ? Parce que le mariage, par définition, le mariage, il nous encourage à patienter entre nous. Le mariage, par définition, c'est la retenue entre l'homme et sa femme, et entre la femme et l'homme. La retenue, ça veut dire quoi ? Ça veut dire patienter sur les fautes et les erreurs de son mari, patienter sur les fautes et les erreurs de sa femme. C'est ça la retenue. Dans le couple, l'islam, il nous apprend qu'on doit regarder les qualités de son mari et les qualités de sa femme. Subhanallah. Par exemple, l'homme, il a 95% de qualité, il a 5% de défauts. Si je ne regarde que ses défauts, les 5%, à ce moment-là, mon couple, il n'aura pas de pérennité. Il ne va pas durer. C'est parce qu'on ne va rester que sur les défauts. Mais si je me concentre sur les 95% de ses qualités, Masha Abba, il y aura une harmonie dans le corps. Et de la même façon, si la femme, elle a 95% de qualité, 5% de défauts, moi, je me concentre sur ses qualités. Pour qu'il ait l'harmonie, la baraka, la bénédiction, l'entraide dans ce couple-là. Et c'est pour cela, le chef, il insiste. Il dit que la famille, en réalité, quand elle veut marier ses enfants, elle veut marier, quand une famille veut marier son enfant, son fils ou sa fille, à ce moment-là, il faut qu'il lui apprenne c'est quoi le mariage. Il apprenne et il le sensibilise, il lui apprenne ce qu'est l'importance du mariage et le rôle qu'est le mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, c'est une responsabilité. Le mariage dans l'islam, c'est une responsabilité. Sinon, après qu'ils se sont mariés, ils ont un ou deux enfants, à ce moment-là, l'homme ou la femme, il va dire, moi je ne savais pas que le mariage, c'était comme ça. Moi, pour moi, j'avais une vision des choses qui est différente de celle que je vis. Et à ce moment-là, c'est les enfants qui sont perdus. Maintenant, ces enfants, où ils vont aller ? Maintenant qu'ils sont divorcés, qu'ils se sont séparés, comment ils vont faire ? Et le prophète, il nous dit dans le sens du hadith, celui qui a les moyens, regardez comment le prophète, il encourage nos enfants et les jeunes à se marier. Oh les jeunes ! Si celui qui a les moyens de se marier, c'est-à-dire les moyens financiers pour prendre en charge sa femme, pour dépenser, pour l'habiller, pour la nourrir, celui qui a les moyens, qu'il le fasse. C'est un ordre. Qu'il le fasse. Pourquoi ? Parce que c'est la meilleure protection des yeux et la meilleure protection pour le sexe, le mariage. Et si la personne n'a pas les moyens, la capacité de se marier, alors qu'il est jeune, pour pouvoir maîtriser ses envies et ses passions. Ça, c'est le conseil du prophète M.A. Le divorce dans l'islam, Allah l'a donné à l'homme. Dans l'islam, c'est l'homme qui donne le divorce, qui accepte le divorce dans l'islam. Et il y a une sagesse à travers cela. C'est pas pour rabaisser la femme, loin de là. Mais l'homme, si le divorce aurait été donné à la femme, pour chaque problème, chaque dispute, la femme, elle aurait divorcé. Elle dit, ça y est, je te divorce. Elle va à Carrefour, elle revient, elle dit, je te divorce. Ça y est. Mais par sagesse, Allah, il a donné le divorce à l'homme parce qu'il va patienter. Malgré qu'elle va l'insulter, malgré qu'elle va le discuter, lui, il patiente. Pourquoi ? Parce que l'homme, il regarde loin. Il sait que s'il arrive à cette situation, quelle catastrophe ça peut être pour sa famille et pour ses enfants. Et en réalité, on n'est pas des anges. Chacun, il commet des erreurs. La complétude, celui qui est complet, c'est Allah. Allah, c'est lui qui ne fait pas d'erreurs. Nous, en tant qu'homme ou femme, on fait tous des erreurs. Et nous, on doit se pardonner entre nous. Une fois, un homme, au temps de Omar, il nous a dit, à l'époque où il était le chef des croyants, chef des musulmans, un homme, il est venu voir Omar chez lui à la maison avec l'intention de se plaindre de sa femme. Il est venu, vraiment, sa femme, elle lui a fait la misère, excusez-moi l'expression, elle lui a fait la misère et à ce moment-là, il s'est dit, moi, je vais aller me plaindre au chef des croyants de ma femme. Et quand il est arrivé devant la maison de Omar, il a entendu comment la femme de Omar agissait avec Omar. et quand il a entendu cela, il a dit, en réalité, la femme de Omar, elle est pire que ma femme. Il a dit, ma femme de Omar, elle est pire. C'est même pas la peine que je vais me plaindre chez lui. Je n'ai pas besoin de me plaindre à lui. Je n'ai pas besoin de me plaindre. Et il est retourné sur le chemin. Et Omar, il est sorti, il l'a vu retourner, il lui a dit, pour l'intel, que fais-tu là ? Il lui a dit, écoute, j'étais venu me plaindre de toi, de ma femme, mais quand j'ai entendu comment ta femme agissait avec toi, j'ai préféré faire demi-tour. Je préférais demi-tour. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il a dit, oh, un tel, patiente, pourquoi je ne patienterai pas avec ma femme ? Car elle cuisine ma nourriture. Elle cuisine ma nourriture. Elle éduque mes enfants. Et j'habite auprès de sa personne. Alors, je dois patienter avec elle. On doit patienter avec elle. Alors, je patiente. Et Alhamdulillah, chacun d'entre nous, on est tous comme cela. Tous comme cela. On a ses qualités, on a des difficultés, peut-être des fois, avec le couple, avec sa femme, on peut commettre des erreurs, des fautes, mais l'essentiel, il faut se pardonner. L'essentiel, il faut se pardonner. Et il y a une chose sur laquelle on insiste, c'est aussi que dans le couple, il faut apprendre à savoir comment mon mari ou ma femme, elle pense. Apprendre à savoir qu'est-ce qui le rend content ou qu'est-ce qu'il énerve, quand est-ce qu'il est énervé, quand est-ce qu'il est heureux pour pouvoir agir de cette sorte-là. Sinon, il va y avoir des problèmes dans le couple. C'est pour cela, il faut savoir comment mon mari marche, savoir comment mon mari pense, savoir comment il agit, quand est-ce qu'il est content, quand est-ce qu'il n'est pas content. Pour qu'il y ait la bénédiction dans le couple, pour qu'il y ait la compréhension, et pour qu'il y ait, MashaAllah, une éducation, et qu'il y ait des générations, leurs enfants, ils vont réussir dans ce monde et dans le delà. Mastabharullah.